Et nous nous retrouvons donc épisode 31 en plein combat. Bon voilà, je vais réussir à gérer, ne vous inquiétez pas. C'est chaud quand même, je vous avouerai. Je suis toujours en post-commenter. C'est le dernier épisode post-commenter, après on reprend le rythme normal où je commente en même temps que je joue. Cet épisode ne durera que 50 minutes, pas 58, voilà, c'est tout. Hier soir j'ai découvert autre chose, parce que voilà, je post-commente le jour après le post-commentary de l'épisode précédent. Pour vous, une semaine a dû s'écouler, je pense. Et donc, on peut apprendre la couture d'outre-terre maintenant en fait. En fait on pouvait l'apprendre dès le niveau 58, c'est juste qu'il fallait trouver le PNJ qu'il faut. Bon bref, on ira donc à l'épisode 32. À l'épisode 32 on rendra toutes les quêtes et on se mettra en route vers Norfandre. Et voilà, à la fin de l'épisode 32 vous aurez un bonus d'exploration d'outre-terre. Donc voilà, je suis toujours à la recherche de ce parchemin, ce parchemin qui ne fonctionne pas. Donc je suis en train de perdre du temps, tout simplement. Mais bon, voilà, ce sont les choses qui arrivent. Je suis en train de perdre du temps. Donc voilà, je regarde en contrebas s'il n'y a pas d'autres mages, mais ce n'est pas le cas. Tous les mages sont sur la terrasse, ils ne sont pas sur le chemin. Je vais également regarder sur le chemin là qu'il y a à gauche, mais non, il n'y a pas de mages non plus il me semble. Donc voilà, je dois obligatoirement attraper les invocateurs et les démonistes qui sont en haut. Voilà, puis il y a la terrasse tout en haut, mais il y a un boss et puis ce n'est pas... Voilà, c'est généralement l'orgie de mob quand on y va, alors il vaut mieux éviter. Au niveau auquel on est actuellement, il vaut mieux éviter. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà donc oui Donc j'ai droppé le parchemin Et quand je l'ai essayé Et bah ça a pas marché Donc là je suis dégoûté J'abandonne la quête Je suis à la limite du rage quittin en vrai Mais bon je me dis Bon il y a d'autres quêtes On va se concentrer dessus C'est pas grave Le seul problème c'est que Les quêtes qui me restent Ce sont uniquement des quêtes De De farm Donc je vais rendre les quêtes que j'ai En espérant pouvoir avoir de nouvelles quêtes Qui ne soient pas du pur Tuage de mob à la chaîne C'est pas grave C'est pas grave Et donc, il va y avoir une série de quêtes qui vont nous amener à un personnage qui va vraiment nous débloquer énormément de quêtes, mais que je ne ferai pas forcément en caméra. Mais là, on va avoir tout un cheminement de quêtes assez sympa. Bon, donc, lui, ce personnage-là, vous vous souvenez, c'était la quête des faillitués, des élémentaires de terre et de feu pour récupérer leurs âmes. Et bien là, il nous demande de faire la même chose avec des aquatiques. Bon, voilà, je... Je ne sais plus ce que je fais. Oui, voilà, je vais rendre la seconde quête pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Je me dis, sur le coup, allez tuer cinq aquatiques. Bon, on peut le faire en caméra. Cinq mobs, ça va, ça va très vite à tuer. Et sinon, voilà, on va rendre également l'autre quête. À part chat. Voilà. Et donc là, on doit... Voilà, on doit aller interrompre le rituel qui est en train d'invoquer un démon. Et en fait, on va buter le démon qui s'entraîne d'invoquer, quoi, qui n'est pas tout à fait sorti du portail. En gros, c'est ça l'histoire. Voilà, donc je regarde là parce qu'il y a une chimère, mais en fait, elle fait partie de la quête où il faut buter 20 mobs de ombre lune, 20 mobs sauvages d'ombre lune. Voilà, alors le bastion des marteaux, je crois que c'est un camp de l'alliance. C'est comme le village d'ombre lune, mais pour l'alliance, je pense. Voilà, c'est ici. Donc, il y a des... voilà, des... Des mecs en rituel qui sont en train d'invoquer ce truc. Voilà, le dieu ancien invoqué, voilà. Et qui... Et en fait, ben voilà, il n'a que 3000 points de... 3000 points de vie, même si c'est un élite. Alors, parce que c'est un élite, je vais vraiment tout lui envoyer dans la tronche, tout ce que je peux, mais en fait, il n'est pas plus puissant qu'un autre mob. Donc, je me le fais assez facilement, et donc, je... J'interromps le rituel en le butant, tout simplement. Voilà, donc là, bon, je prends un peu ma revanche sur la quête d'avant, je fais... Ah, vous avez l'air bien un con, maintenant ! Enfin, voilà quoi, mais voilà, ça c'est des mobs. Ils s'en foutent. Euh, je... Je suis peut-être le 50 gugus qui butent leurs dieux depuis le début de la journée, enfin bref. Donc, euh... Donc, voilà. Mais ça fait plaisir, après avoir bien galéré au temple pour une quête qui ne fonctionne pas, euh... de faire une quête, et puis là, ça dure 30 secondes, et puis elle est... elle est faite, quoi. Voilà, et il me semble que c'était la dernière quête de pare-chat. Voilà, et on gagne une tunique, mais qui n'est pas plus ouf que celle que j'ai déjà. En fait, qui est quasiment la même, en fait, elle a les mêmes caractéristiques, la... je regarderai après, mais elle a la même durabilité. Donc, euh... aucun intérêt, malheureusement. Elle a juste un niveau d'objet... euh... elle a juste deux niveaux d'objet de plus que celle que je possède, et c'est pour ça que je crois que je vais la... 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 la porter. Donc voilà, hein, je compare. Euh... la robe, euh... Mulgul que je... que je possède, elle est... elle est déjà... euh... Voilà, là, je vois pour le... le... la carcasse d'écorcheur, donc, euh... bon, bah, je me dis, bon, c'est une quête que je ferai, euh... Quand même hors caméra, mais qui sera rapide à faire, quand même. Euh... et donc non, je mets pas cette robe-là, alors. Il me semblait que je la mettais, je sais plus pourquoi. Après, euh... j'en... j'en achèterai une autre qui est... qui est bien mieux, alors, euh... de toute façon, euh... Là déjà, vous verrez, à l'épisode 32, on fera un tour sur mon équipement, j'ai déjà entièrement changé, donc, euh... Le... le... le Steph, quand on... change de niveau comme ça, quand on prend le temps, en plus, à l'HV de... 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 de se faire masse pognon, on... On peut se permettre de dépenser un peu de pognon dans le... dans l'équipement, et... et résultat, le... l'équipement évolue très très vite, quoi. Donc voilà, donc, euh... je vais buter de... de l'élémentaire, avec la... la fameuse... euh... le fameux totem. Et puis, euh... donc, il y a deux versions, hein, de... de... vous voyez des esprits, il y a aussi des versions miniatures, les versions miniatures ne fonctionnent pas, hein, et... enfin, elles ne comptent pas pour... pour capturer, euh... Euh... l'âme, euh... des élémentaires, bah, c'est tout. Il faut juste buter les gros. Les... les petits, euh... sont plus en handicap comme chose, euh... si jamais ils attaquent, quoi. Je tente quand même le coup de... 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 d'un but à petit, je crois, ou d'un moment, pour... pour essayer, mais... Mais je vois que ça... mais je verrai que ça décompte pas, et donc il faut absolument buter des gros. Voilà, je les... je les aggro, d'ailleurs, hein, vous voyez les... Les petits, mais, euh... bon. Alors, voilà, quand j'ai vu que ça... ça n'a pas décompté les petits, j'ai fait, bon, bah, tant pis. Il faut juste attaquer que les gros. On va faire avec. Et donc, eh ben, les trois qui me manquent, eh ben, ils sont là. Donc, euh... ça va aller très très vite. Pas trop de soucis à se faire. Juste vérifier que le totem, euh... Reste actif, c'est pour ça que je vais, euh, le ré-invoquer après avoir tué, euh, celui-là. Histoire d'être sûr. Voilà, même maintenant, juste avant qu'il... qu'il décède, au cas où. Et nous sommes très proches du niveau 73, hein, le... vous voyez ma barre d'expérience en bas. Alors, je... petit erratum, parce que j'ai essayé aussi hier soir hors caméra. Euh... L'expérience des quêtes journalières, elle est récupérable qu'une seule fois. Si on refait une quête journalière, on gagne toujours l'argent, mais on ne gagne pas d'expérience. Donc, euh... donc voilà. Ça, c'est une petite précision. En fait, les quêtes journalières, on ne peut pas s'en servir pour farmer de l'expérience. Donc, on ne peut pas s'en servir pour farmer de l'expérience. Donc, on va aller essayer de rendre cette quête-là. On va avoir la même quête, mais avec des élémentaires d'air. Enfin, bon, voilà, on aura fait les... les quatre élémentaires... Euh... Comment, euh... Aristo, t'es lu... rien... t'es lu... rien... t'es lu... rien... t'es lu... t'es lu... Enfin, voilà... All... 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 Ah non, oui, c'est 10 âmes aériennes. Je me fais, bon, ben 10, c'est encore un peu plus, mais on va quand même la faire. Donc là, en fait, j'hésite. Il y a 10 mobs, je me fais, en caméra, on va la faire quand même. Que vos larmes jamais ne se termissent. Donc je vérifie quand même les autres quêtes pour voir s'il n'y a pas autre chose. Mais bon, c'est là-bas, je me fais, bon, on va aller les farmer là-bas, près de, derrière le sanctum des étoiles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc, voilà les fameuses élémentaires. Donc il y en a deux ou trois ici, enfin, il ne doit y en avoir que deux ici, et puis je remonterai après pour pouvoir aller chercher les trois qui manquent. Je ne sais pas pourquoi il y a eu une coupure de son à ce moment-là. Je viens de me rendre compte qu'il y avait eu une coupure de son, qu'il n'y a pas vraiment de raison d'être. Un bec d'enregistrement certainement. Je suis hors de taille. Je suis hors de taille. Je suis hors de taille. Ouais non je vais plus compter moi Donc ouais donc j'utilise l'éventail qu'il y a ici On va arriver à 4 je crois c'est ça Et après il faut remonter sur la zone d'autre Parce que sinon c'est trop long à repop Donc je vais aller chercher les élémentaires Qui sont de l'autre côté Vu que le terrain est abrupt J'utilise le vol au cas où Et là je m'aperçois Qu'ils sont deux Mais bon ça va Honnêtement ça se gère Alors par contre voilà C'était des versions miniatures je crois Elles ont pas compté résultat Ouais c'est ça c'était des versions miniatures Donc elles ont pas compté malheureusement Il me faut une cible Je dois m'approcher Ils ont pas mal fait je trouve ces mobs quand même Je sais pas ils ont une certaine classe quand même Je suis trop loin Voilà je suis à 7 sur 10 Et je me dis bon bah je vais remonter dans la zone qui est encore au dessus Même si là je tombe dans la zone aussi Où il y a les drakes Et les Et les écorcheurs Je me suis aperçu juste avant de le buter évidemment que le totem a disparu Donc je l'ai réinvoqué juste avant bien sûr Il n'y a plus que celui-là à tuer puis le suivant Et puis on a fini cette quête Mag énialité À super Les états Il y a plus des conseils Bonkt Car quelque chose Il y a plus C'est important C'est pas Merci. Merci. Et je pense qu'on va passer au niveau 73 ici, là, maintenant. Et voilà, niveau 73. Et donc voilà, il faut aller voir Oronok, qui est sur la saille brisée. Je vous souhaite la victoire. Et donc voilà, simplement, c'est lui qui va nous... Je sais que par contre Oronok, mais non, ce n'est pas du tout un mob à buter. Mais je n'arrive pas à mémoriser cette liste de mobs à trouver. Donc voilà, et je n'ai pas fait de recherche sur Wohead. Il faudrait que je fasse une recherche sur Wohead avant de quitter l'Outre-Terre, quand même. Mais bon. Au pire, voilà, je la ferai quand même même en étant un orphandre. Et puis on fera ça peut-être dans un épisode hors série, bonus. Enfin voilà. On trouvera... Si ça se trouve, en fait, ils sont dans les donjons. Et c'est pour ça que... Que je ne les croise pas. ... ... ... ... ... ... Voilà. Et donc là, des quêtes, si on en voulait, on en a. Voilà. Donc voilà. Donc là, on a les tubercules à récupérer. Hop. Voilà. On doit aussi trouver ses trois fils. Donc il y a trois quêtes qui sont destinées à récupérer ses trois fils. Enfin, à trouver ses trois fils. Et chacun des fils nous donnera une quête à accomplir. Et donc voilà. Et donc voilà. Là, j'envoie une avec joueur suggéré cinq. Je me fais... Ouille aïe aïe. Euh... On va pas la prendre. Parce qu'à mon avis, elle doit pas être faisable en solo. Bon voilà. Donc je dois récupérer des tubercules. Des tubercules. Alors, ce sont juste des... Voilà. Des... C'est juste à récupérer, hein. Donc là, on a des... Des nagas. Et là, on a des espèces d'écorcheurs, pareil. Qui... Qui sont là. Donc au départ, je sais pas... Pas trop quoi récupérer, hein. J'avais jamais fait cette quête là, en fait. Euh... Donc euh... C'est... C'est la première fois que je la fais. Et donc il faut vraiment aller au bord. Voilà. Et on a un sifflet. Quand on a un... Un... Un tubercule à proximité, il faut utiliser le sifflet. Donc voilà. Je suis juste en train de lire, euh... Ce qui est indiqué, hein. Donc je me dis, bon bah si je trouve un des sangliers en question, euh... Je dois pas être loin des tubercules, quoi. Donc je cherche. Et en effet, voilà les sangliers. Et donc les tubercules, ce sont ces petits, euh... Trucs là. Qu'il faut donc euh... Voilà. Il faut se mettre juste à proximité. Utiliser le sifflet. Et donc voilà. Il y a le... Il y a un sanglier qui vient nous euh... Nous récupérer le tubercule, en fait. Enfin, qui vient euh... Qui vient nous déterrer le tubercule pour qu'on puisse euh... Enfin, c'est vrai. Il y a ces trucs là. Ce sont des oeufs, en fait. Et ce sera la quête d'après. Euh... Donc dans le doute, voilà. J'essaye euh... Dans le coup. Pour voir s'il s'en est pas aussi. Mais non. C'est pour la quête d'après. Par contre, faut vraiment être à proximité, hein. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc j'évite évidemment euh... Tout combat euh... Inutile. Et donc voilà. Et donc voilà. Et donc cette quête, je la trouve quand même assez originale. Enfin, voilà. C'est assez marrant avec les sangliers apprivoisés qui... Qui réagissent au... Au sifflet. Euh... Que cette quête là soit scriptée, je... J'étais assez étonné. Parce que voilà, faut... Faut que ce soit scripté quoi. Et donc euh... Elle l'est. C'est plutôt cool. Par contre, ici, faut vraiment pas avoir le vertige quoi. Euh... Faut pas y aller avec euh... Des bottes euh... Euh... Lisa. Parce que sinon euh... Bon, on est à 6 sur 10. Bon, on est à 6 sur 10. Voilà. Parfois c'est un petit peu abrupt. Donc je me dis euh... Bon, il y a quand même de la marge euh... Avant de tomber dans le vide mais euh... Mais faut être confiant quand même hein. Allez, il y en a plus qu'une. Une tubercule à récupérer. Un tubercule ? Une tubercule ? Je sais pas. C'est un tubercule hein. Donc plus qu'un tubercule à récupérer. Et donc, on va rendre de cette quête immédiatement. Donc on voit hein, en face, on l'a vu rapidement hein, mais c'est le... La péninsule des flammes infernales que l'on peut voir à l'horizon. On... On peut la voir depuis Ombre Lune. Donc en soit, on peut traverser carrément le vide pour aller à... A euh... Pour passer de Ombre Lune directement à la péninsule des flammes infernales et inversement. Euh... Je sais plus pourquoi je montre la carte là. Euh... Certainement que je dis que j'hésite entre euh... Faire ensuite les quêtes à Nagrande et euh... Éventuellement aller à... A Norfandre. Mais on ira à Norfandre. Voilà. Donc là, donc je dois choisir une récompense. Donc je regarde un petit peu la différence entre les... Entre les produits. Je vais prendre celui qui... Qui m'arrange le plus. Mais de toute façon, ils ont le même prix. Euh... Donc je vais juste prendre, voilà, le... Les derniers là, les tubercules de puissance. Et puis euh... Je vais... Je vais pas les consommer. Je vais les vendre. Donc euh... Voilà. C'est 80 pièces d'or. C'est pas... C'est pas bouffissime. Mais voilà. Euh... Sachant que c'est lié corps à ramasser. Donc je ne pourrai pas le vendre à l'HV. Malheureusement. J'aurais bien aimé les vendre à l'HV. Parce qu'en soi, ils sont... Voilà. Ils peuvent être potentiellement intéressants. Parce qu'ils donnent... En plus de donner... De redonner de la vie. Ils donnent des... Des bonus de... D'attaque de sort. De... Ce genre de choses. Donc euh... Voilà. Donc je me fais... Voilà. Euh... Donc voilà. Je dois tuer donc... Enfin je dois détruire les 10 oeufs d'écorcheur. Euh... Donc les oeufs, on les a vus hein. Et la quête qui reste, c'est la quête du mob où il faut 5 joueurs. Donc euh... Je me dis euh... C'est pas la peine d'essayer. Euh... Donc voilà. Donc voilà. Donc je vois la matriarche... La matriarche des écorcheurs... Qui est là. Donc je me dis les oeufs doivent pas être loin. Et puis je me rends compte... Bah oui. Je me dis que les oeufs, bah c'est ce qu'on avait vu. Euh... Juste à... À la quête d'avant. Donc en fait, c'est ça qu'il faut... Détruire. Donc il faut... Il faut par contre vraiment être à pied. Et puis euh... Voilà quoi. On les détruit. Euh... Ça ne... N'aggro pas les... Écorcheurs. Je m'attendais à ce que... Ce que ça le fasse. Mais finalement non. 1... On les détrures. 1... 2... 1... Voilà ça va relativement vite à faire Là il n'y a même pas besoin d'utiliser un sifflet Ou quoi que ce soit c'est juste On trouve les 10 oeufs on les détruit et c'est fini Donc ça va relativement vite à faire Voilà je me dis je ne vais peut-être pas pouvoir Échapper à l'attaque Donc je laisse ma scupe faire Et puis En attendant je détruit l'oeuf Je balance ce qu'il faut en affliction Et puis voilà Je vais buter Histoire d'être tranquille En même temps je regarde un petit peu sur l'écran Où se trouvent les oeufs que je dois buter Donc voilà j'en ai vu un évidemment à gauche Il y en a un à droite Et donc il n'en reste plus que deux à buter Donc voilà encore un Et plus qu'un Je me mets à la recherche du dernier à détruire Et puis voilà Et puis voilà Et puis voilà Donc ne trouvant pas, j'attends que ça repoppe un petit peu Et puis bon, je regarde un petit peu en attendant Voilà quoi Donc j'essaie de trouver Je privilégie l'oeuf Ou au moins je peux éviter un combat Et comme ça Je n'ai plus qu'à rendre la quête Pendant que le chat m'informe que mes enchères continuent Ça c'est plutôt cool D'accord ok, donc là il suffit juste d'écouter l'histoire Donc en fait c'est une quête qui est rendable immédiatement Et donc il reste juste la dernière quête Je crois que je vais juste vérifier de quoi il s'agit Ah non je regarde ce qu'ils vend C'est ça Et puis donc voilà, ce sont des sacs de... Ce sont des sacs standards Voilà, il y a des sacs 14 emplacements à 12 PO Mais voilà, ça ne m'intéresse pas Je les ai fait moi-même en anti-smage En fait, ce qui revient nettement moins cher quand même De faire soi-même ces sacs Quand on est couturier Je crois que quand on est travailleur du cuir Aussi on peut faire ses propres sacs On peut certainement les faire Mais voilà Voilà, donc je vois que ces gants là sont beaucoup mieux que ceux que je possède Voilà, je fais juste le tri dans ce que j'ai Et donc je me dirige vers le premier fils Enfin du moins le fils le plus proche de moi Et je vais regarder un petit peu ce qu'il fait Enfin ce qu'il a à me proposer comme quête Et donc je le vois là Et je vois qu'il est avec un agace Un agace, alors je regarde un peu la scène Je me fais c'est quoi cette mise en scène Là je vois qu'il le défonce Mais il ne perd pas de vie Et en fait il l'assomme Voilà Voilà, voyons que ça se répète en boucle Voilà, je décide de regarder Et donc voilà l'explication Il est en train de torturer et de tuer des nagas Enfin de récupérer je ne sais plus quoi Premier fragment de la formule de Dame Nation Voilà c'est ça Ils ont un des fragments de la formule de Dame Nation Et puis qui est dans un des coffres Donc en fait là la quête Je la ferai hors caméra Même si je vais la commencer en caméra Comment ? En fait il faut buter des nagas Dans le cran qu'il y a à côté On a un rare drop de clé Sur les nagas Donc les nagas peuvent aléatoirement Dropper une clé de temps en temps Et avec une de ces clés là On peut ouvrir Un des centaines de coffres Qu'il y a Dans le camp Et un des coffres Possède le fameux fragment de tablette Non le fragment de formule Elle est merveilleuse cette carte Donc voilà Donc voilà je suis en train de lire Le truc Et donc voilà c'est ce qu'il dit J'ai eu à frapper qu'une fois celui là Pour Voilà Vous avez certainement lu Mais voilà Le premier fragment de la formule Voilà il faut que Et donc je suppose que lui Il va nous demander plusieurs quêtes Pour le moment je n'ai fait que celle là Et donc en effet Quand on regarde autour de lui En fait en effet Il y a des cadavres de nagas Là il y a un cadavre Mais qui est Qui est toujours vivante Donc voilà Qui est même agressif Donc je ne m'en approche pas trop Et donc voilà Je regarde un petit peu autour Et puis donc il faut aller Buter du nagas Juste à côté Je verrai les deux autres fils Hors caméra Et feraient leur quête Voilà Et on rendra leur première quête Avant je vous expliquerai en quoi ça consistait Les quêtes des autres fils Sont quand même clairement Moins chiantes Que Que voilà Donc voilà Donc vous voyez En surbrillant S'il y a les coffres Sachant qu'il y en a Une bonne centaine dans le camp Enfin Peut-être bien une bonne centaine Voilà Vous voyez Il y en a Il y en a déjà rien que 6 ou 7 à l'écran Et bien il y en a dans tout le camp Encore si les nagas Ils droppaient tous une clé Ça irait Et on ouvrirait tous les coffres un par un Mais Alors pareil En fait Le truc C'est pas C'est pas de retenir Si jamais vous voyez un display Où se trouve le coffre Qui possède La clé Non non Le tirage se fait aléatoirement Lorsque vous ouvrez le coffre World of Warcraft fonctionne comme ça L'aléatoire C'est Vous récupérez le loot Quand vous Quand en fait Le mob est tué C'est là Que le loot est généré Et quand vous ouvrez un coffre C'est au moment de l'ouverture du coffre Que le butin dedans Est généré C'est pas pré-généré avant Donc vous pouvez pas le savoir avant Voilà je veux dire Si par exemple Moi je trouvais l'objet par hasard Dans le coffre Qui est là à ma gauche Vous quand vous ferez la quête Ce sera peut-être Enfin ce sera certainement pas le cas En fait c'est un C'est un drop Le tirage Se fait au moment D'ouvrir le coffre Donc voilà Donc là je comprends un petit peu La problématique Donc voilà Et oui Donc il y a des nagas aussi Qui sont pas scriptés Le nagas là Qu'on vient de traverser En fait Il est même pas sélectionnable Donc en fait Il est comme N'importe quelle décoration Ce qui est un peu idiot Là il y en a de 3 Comme ça dans le camp Qui sont pas sélectionnables Et complètement sans aucune IA Donc Pas attaquables Et ils attaquent pas non plus Donc voilà Des bibelots quoi Voilà Et puis ... Voilà donc on a une clé Donc je vais essayer d'ouvrir un coffre Et je vais choper que de l'huile de poisson Et là je suis dégoûté Et là je comprends qu'il va falloir que je ferme Une bonne dizaine de clés avant de trouver le bon coffre Et donc d'ouvrir un coffre qui me droppera le fragment que je cherche Donc j'insiste un petit peu Mais en soit voilà Je dis après dans la vidéo Que je vais faire cette quête là en caméra Et les autres aussi Allez voir ce que les autres fils proposent en quête Et qu'on se retrouvera pour cela à la fin Donc voilà moi je coupe mon micro ici Pour ce post-commentari Et je vous laisse avec la fin de la vidéo Et le petit ending à la Jojo's Bizarre Aventure Que je mets à la fin de chaque épisode C'est la suite pour le voir C'est la suite pour ce qui se fait C'est berrouillé. C'est berrouillé.